Bienvenue dans ce making of de la vidéo PC Master Race. Alors, pour l'inspiration, on cherche sur Google, PC Master Race, Samsung, la version édite de 30 minutes, c'est parfait, il nous faut une référence pour l'écran, suivi d'une référence pour le clavier, bon, et ce ne serait pas la même sans... Steam, bien sûr, on est obligé de le mettre. On pourrait peut-être utiliser un genre d'arrière-plan en poster, alors forcément vous vous doutez du jeu... Star Citizen, ça c'est du jeu PC Master Race, ça c'est du jeu que tu ne peux pas tester. Ah, non, en fait, tu ne peux vraiment pas tester, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Bon, puis ce ne serait pas complé sans, ça doit être un peu dur quand même, Linux Tech Tips, plus PC Master Race que les PC qui l'exposent, il n'y a pas, sérieux, même lui, il sait que c'est n'importe quoi, regarde ça. Bon, allez, blague à part, on va passer à la partie la plus intéressante, en tout cas pour ceux qui désirent un vrai Make it Go. Vous pouvez voir la mobilisation de l'écran et du clavier en haut, la mise en scène en bas à gauche et en bas à droite, la création de personnages avec utilisation de combats vectoriels. Puis on arrive à la partie la plus fun, il faut le dire, l'animation des cheveux. C'est à ce moment que le projet commence vraiment à prendre vie. Alors, il existe une fonction vague qui permet de jouer avec cet effet rapidement. Alors, jouer, c'est un mot, je suis bien amusé avec. Ensuite, il suffit de rendre les images qui décomposent le mouvement des cheveux une par une afin de récupérer une animation. Il s'agit d'une animation successive de seulement 10 images ici. J'ai tout importé sur After Effects afin de créer l'illusion du mouvement et d'ajouter un effet de lumière volumétrique. Effectivement, réaliser un tel artefact sur Blender prendrait bien trop de ressources et de temps. On triche un petit peu, mais ça fonctionne, c'est ce qui compte. L'animation résultante est d'exactement trois secondes, comme en cas. On utilise un logiciel de montage vidéo, première fois ici, afin de répéter l'animation sur la durée voulée. En gros, découpé connu. On rajoute la musique, les commentaires stupides et on est prêt à rendre la vidéo. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Il faut savoir que ces vidéos sur PC Master Race et ce genre de troll sont des exceptions en tant que première vidéo d'entraînement, puisque ma chaîne va surtout être composée de design d'objets 3D imprimés, en relation avec les univers fantastiques, films, mangas, jeux vidéo et une convergence vers l'univers du cosplay au long terme. Mon but est de réaliser en 3D, imprimer, lisser, poncer, peindre, ajouter des lumières ou composants électroniques aux objets afin de les vendre. Vous pouvez voir ici mon dernier prototype en date. Ce n'est pas encore au standard que je veux atteindre, mais je m'en rapproche, surtout si on compare avec ce que je faisais avant. Le projet suivant sera le chandelier de la belle et la bête. Pour ceux qui sont intéressés par cet univers, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, surtout en tant que nouvelle chaîne, j'ai bien besoin du soutien. Je laisse les liens en description vers Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et prochainement, normalement, mon site personnel. Je ne vais pas mouiller là-dessus, ça peut prendre du temps. Ensuite, pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de financement à l'heure actuelle. Tout est de ma poche, ce qui est plutôt dur. Je vais essayer bientôt de vendre des objets, mais aussi peut-être faire une campagne Kickstarter. Ce sera pour la vidéo suivante. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine avec lumière et bien évidemment, il y aura le making-of de l'objet en question. Merci. Sous-titrage ST' 501